. Ce mardi 19 septembre 2023, Amandine Pellissard était inquiète. Sur son compte Instagram, elle a expliqué qu'à cause des problèmes de santé de sa fille Luna, elle pourrait ne plus être autorisée à rendre visite à sa petite dernière, Maena, qui est toujours à l'hôpital. Une naissance prématurée difficile le 6 août dernier, Amandine Pellissard donnait naissance à Maena, une petite fille prématurée. Née au bout de seulement 6 mois de grossesse, la fillette doit rester à l'hôpital en raison de sa fragilité. En effet, sa survie nécessite une surveillance médicale constante. Mais malgré les difficultés, Alexandre Pellissard et sa femme sont là pour leur petite dernière, venant la voir chaque jour à l'hôpital. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, Amandine Pellissard n'hésite pas à donner des nouvelles de sa fille. Le 15 septembre, Amandine a même fait une grande annonce concernant sa fille. En effet, la jeune femme a annoncé que sa fillette n'avait plus besoin d'utiliser son masque d'oxygène. Une nouvelle qui prouve que son état de santé ne cesse de s'améliorer. Amandine Pellissard inquiète par rapport au COVID-19. Malheureusement, ce 19 septembre 2023, l'inquiétude était de retour. En effet, Amandine Pellissard a partagé une nouvelle assez angoissante pour la famille. Sa fille Luna est malade et présente des symptômes assez proches du COVID. Et d'expliquer, elle a tout ce qui est grippal, nez qui coule, elle tousse mal à la tête. Mais le problème, si est-il qu'elle ne sent plus le goût, de rien du tout, donc on est un petit peu inquiète. La maman a ensuite expliqué qu'elle avait pris rendez-vous pour confirmer son intuition. En effet, Amandine Pellissard a décidé de se rendre dans un laboratoire pour passer un test salivaire à sa fille Luna. Si la jeune femme est inquiète pour la santé de sa fille, elle l'est aussi pour sa petite dernière. Elle ne sait pas si elle va pouvoir lui rendre visite ou non. Arobas Instagram en effet, les personnes qui ont contracté le COVID n'ont pas le droit de se rendre à l'hôpital. Ainsi, la femme d'Alexandre et Pellissard a contacté l'hôpital pour connaître le protocole à suivre. Et de confier à ses abonnés, si elle est positive, on doit se faire tester aussi. Si on est négatif, on a le droit de venir voir Maéna mais avec un masque évidemment, et si on est positif, on n'a pas le droit d'y aller. Reste à connaître le résultat désormais. Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada